Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le custom de la collecte, donc des covers, là on va être sur du Blu-ray et du 4K. Donc la première vidéo a pas mal plu, donc c'est très bien. Donc là, volume 2 avec beaucoup plus de titres, beaucoup plus de covers modifiés, etc., donc des custom. Donc je vais essayer de répondre à toutes les questions, parce que pas mal de questions ont été posées dans les commentaires lors de la précédente vidéo. Donc, sachez que les covers que j'utilise là, elles sont faites à la demande, on va dire. Évidemment, ça n'existe pas. Donc, il y a, enfin je les ai sur un groupe Facebook, qui s'appelle Vos plus beaux custom VHS Blu-ray DVD. Donc, je vous mets le lien dans la description. Donc, voilà, vous pouvez piocher dans ce qu'il y a déjà en ligne, après à vous de demander ou voilà. Vous vous arrangez, en tout cas, moi, je remercie le créateur de la page avec qui j'ai conversé, qui, à ma demande, m'a fait pas mal de covers dans un temps record. Donc, pour vous faire cette vidéo, justement. Et voilà, il y a matière. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, etc., si jamais vous en avez. En tout cas, ça se passe sur Facebook concernant toutes ces covers. Et, ben, on va partir. On va partir tout de suite avec Commando. Donc, Commando, le Director's Cut. Director's Cut qui sert à rien, mais là, n'est pas le sujet. Cette cover, je ne l'ai jamais aimée. Bon, on l'a mis un petit boîtier blanc pour rendre le tout sympa. Mais, voilà, pour moi, c'est pas la fiche d'origine, c'est pas du tout ça. Donc, on va modifier ça tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne avec la cover d'origine. Voilà, donc, c'est tout de suite mieux. Ça a beaucoup plus de gueule. Je le dis, je le reprécise. En dessous, vous pouvez voir un peu sur le côté, là. Bon, c'est pas très grave. En dessous, je conserve, évidemment, toujours la cover avec laquelle le film a été vendu. Évidemment, je n'ai pas envie de dénaturer le produit quelque part. Donc, au pire, ça laisse le choix. Mais bon, là, c'est quand même mieux. Donc, pour le coup, moi, je passe. Je passe chez Kodak. Bon, des boutiques physiques, évidemment. Souvent dans des galeries commerciales. Donc, par chez moi, il y en a trois. Il y en a une dans ma rue qui vient d'ouvrir. Je vais m'y rendre plus tard pour en refaire. Donc, ou soit, c'est, ouais, comme je disais, c'est dans des rues piétonnes ou des galeries commerciales. Donc, ça coûte environ, je ne sais plus exactement, entre 50 et 70 centimes, je crois, la copie. Inutile, pardon, de faire ça sur du papier glacé. Petit 1, ça vous coûtera plus cher. Petit 2, le rendu est mieux, ouais, sans plus. Et petit 3, voilà, on va dire, avec le minimum, ça fait déjà le taf. Tout en sachant que, de toute façon, avec le brillant du boîtier, ça améliore, on va dire, l'aspect. Mais ça reste de l'impression de très bonne facture. Donc, voilà, après, à vous de voir, si vous voulez, comment dire, payer plus. Bon, pour avoir vraiment du papier glacé plus épais aussi, c'est ça qui est embêtant. Il est plus épais, donc c'est un peu plus embêtant pour rentrer dans le boîtier. Voilà, faites comme vous voulez, mais en tout cas, moi, ça se passe chez Kodak. Bon, celle-ci, il faut que je la recentre un peu, vous voyez, parce que là, ça déborde un peu. Normalement, ce n'est pas comme ça, évidemment. Mais voilà. Ensuite, nous avons Braindead. Donc, le Bloody Uncut, bon, évidemment, ceci est un bootleg. Cette cover, avant, je n'ai rien contre. Mais bon, c'est surtout au dos que ça se passe. La qualité, enfin, le texte, tout ça, je ne trouve pas ça très lisible, on va dire. Là, je ne sais pas si on voit vraiment, mais la qualité d'impression n'est vraiment pas ouf là-dessus. Donc, on l'a demandé à faire mieux. Voilà pour Braindead. Donc, on a repris la fiche française. Voilà. Donc, on va te dire, ça rend quand même un peu mieux. Au dos, 100% montage. Voilà, sur la tranche. Dans ce sens-là, c'est mieux, évidemment. Voilà pour Braindead. Ensuite, nous avons Midnight Express. Bon, j'adore ce film. Pour moi, ce n'est pas cette affiche-là, la véritable affiche. Tout le monde la connaît. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà pour l'affiche originale. Donc, on se souvient bien aussi de ces fameux logos. Très sympa. Ce que je voulais vous dire aussi, concernant le format. Si vous le voulez, je vous le donne dans la description, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça se trouve assez facilement sur Internet. Vous mettez format, jaquette Blu-ray, vous le lavez. Et c'est ce que vous avez à communiquer lorsque vous allez chez l'imprimeur. Donc, encore une fois, ici, j'ai un peu merdouillé. Ça déborde. Il va falloir que je la mette en place. Mais voilà. Sinon, le rendu est, encore une fois, bien sympa. Carrie, ou Carrie au bal du diable. Je ne présente pas, film de Brian De Palma. Bon. Cette cover n'est pas vilaine, en soi. Mais je voulais lui donner un côté un peu plus vintage. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, une affiche un peu vintage. Donc, en plus, on reprend vraiment le titre français, Carrie au bal du diable. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi, lorsque vous faites imprimer vos covers, de demander à ce que la personne vous les coupe au massico. Ça évite de le faire chez soi avec une paire de ciseaux et que ça soit un peu biscornu, on va dire. Perso, voilà. Moi, je coupe comme un enfant. Donc, je ne coupe pas droit. Comme un maternel, même. Donc, voilà. N'hésitez pas à demander. De toute façon, ça ne coûte rien. Ils sont, quelque part, ils sont là pour ça. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à demander. Là, on passe à de la 4K. Donc, Total Recall. On dira ce qu'on voudra sur cette cover. Il y en a qui aiment. Moi, je ne suis pas du tout fan. Pas du tout fan de cette cover. Je, voilà. Quelque part, ouais. C'est chouette, c'est coloré, tout ça. Mais bon, je ne suis pas ultra fan. Donc, moi, je voulais vraiment la vieille affiche d'origine bleue. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Voilà. Ça a quand même plus de gueule. Donc, avec quelques petits logos ici et là. Donc, ça, je me rappelle que quand ces fameux logos se lancent. Voilà. T'as des frissons. Ça me rappelle l'époque où je l'ai balancé en VHS. C'était quelque chose. Voilà. Petit logo. Carole Co. Tristar. Voilà. On l'a gardé la bande. J'ai demandé expressément à ce que cette bande soit... Enfin, reste. Ce n'est pas dérangeant. Mais voilà. J'aurais pu demander un plein cadre. Mais voilà. J'avais besoin de cette petite bande grise. Ici, on reprend les logos. Souci du détail. Ultra HD. Voilà. Et au verso. Bon. Au verso. Rien à dire. Donc, voilà pour Total Recall. Vraiment. Vraiment. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Alors, ici, Roadhouse. Donc, petite particularité pour celui-ci. C'est qu'entre-temps... Bon. Il s'est passé quelques petits trucs. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez. Donc, j'ai fait imprimer cette cover. Bon. Je l'ai même faite faire. Donc, sachez que ça existe. Vous la retrouverez sur le groupe Facebook que je vous indiquerai dans la description. Donc, je vous laisse cette affiche qui a, mine de rien, beaucoup plus de gueule que... Ces pauvres covers... Je crois que c'est MGM, ça. Ouais. MGM, ils sont habitués à nous pondre des covers immondes. Voilà. Ça, ça fait quand même plus de gueule. Mais bon. Comme j'ai acheté ce coffret récemment. Bon. Mine de rien, c'est beaucoup mieux. On va pas se mentir. Mais, voilà. Je devais quand même, par respect pour la personne qui l'a faite, la montrer. Ça existe. Ça existe. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse. Rod House. Lion Heart. Donc, Full Contact. Avec JCBD. Donc, ça, je l'ai récupéré il n'y a pas si longtemps. Édition italienne. Voilà. C'est bardé de trucs. C'est moche. C'est tout ce que tu veux. Il n'y a pas le titre Full Contact. Là, c'est Lion Heart. Bon. Bon, ça, je crois que c'est collé à même la jaquette en plus. Donc, d'habitude, c'est sur le boîtier. Mais là, c'est des champions. Donc, dans tous les sens du terme, cette cover est fichue. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est encore une fois l'affiche qu'on a bien connue. Voilà pour Full Contact. Bon. L'aspect semble un peu bizarre et avoir une définition un peu au rabais. Mais cette affiche, il me semble qu'elle a toujours été comme ça. Avec, voilà. Une qualité d'image assez moindre. Donc, Delta Video. Il me semble que c'était vraiment sorti chez Delta pour l'époque. Bon, voilà. Encore une fois. Ça a quand même plus de gueule que ce truc, quoi. Falling Down. Donc, chute libre. Bon. Là, cas un peu particulier. Ça ressort chez nous. Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop. Puisque c'est dans les trucs Warner à la demande, là. Donc, bon. On est dans le suspense. En tout cas, version import. Parce que chez nous, il n'y avait rien, toujours. Donc, c'est les boîtiers anglais un peu fat. Je ne suis pas fan de ces boîtiers. Voilà. Donc, rien, rien d'exceptionnel et affiche très moche. Et de toute façon, pour l'instant, le visuel français choisi reste celui-ci. Donc, moi, c'est hors de question. Et donc, on va modifier tout ça. Voilà. Donc, chute libre. On a remis le titre FR. On l'a changé le boîtier. On l'a remis évidemment dans un boîtier standard. Puisque lorsque je l'ai imprimé, j'ai demandé la cote des jaquettes standard. Et voilà. Donc, dedans, j'ai mis mon disque qui contient la VF. Et on l'a une cover qui a quand même plus de gueule. Il faut l'avouer. Crip Show. Donc, Crip Show, un port US, dézoné, avec VOSTFR. Pas comme indiqué au dos. Il y a indiqué sur les langues de la VF. Il n'y en a pas. C'est que sur les sous-titres. Bon. La cover est très belle. J'adore cette cover. Je la préfère même à la fiche de Melky. qui est pourtant très belle. Mais voilà. J'ai une préférence pour ça. Et de toute façon, je n'ai pas à me justifier. Mais voilà. On l'a voulu changer. On l'a voulu changer. C'est histoire de changer, vraiment. Mais on gardera ce visuel-là. Vous allez voir. Donc voilà. Le chef-d'oeuvre du cinéma fantastique. Crip Show. Donc le tout en VF. Ça reste grosso modo la même chose. Mais pas tout à fait pareil. Donc voilà. Adieu. Toutes les infos Warner. Warner, il y avait ça d'info au dos. Donc gênant. Là, on place à quelques photos sympathiques. Un petit peu de texte léger. Mais voilà. Je la trouve plus sympa comme ça. Et encore une fois, je l'ai mal centré. Mais c'est pas grave. Ça se corrige en off. Daillard, piège de cristal. Donc, j'ai rien contre. On te met le titre qui, aujourd'hui, fait sens. Tout le monde appelle ce film Daillard et non plus piège de cristal. Mais ouais. Je ne suis pas fan de cette affiche qui, encore une fois, n'est pas l'affiche d'origine. Donc je l'ai ouvert pour l'occasion. Parce que je ne l'ai toujours pas visionné, ce 4K. Et voilà. On va lui rendre justice à ce John McLean. Voilà. Donc, on a gardé, encore une fois, le bandeau 4K. 40 étages en otage. Piège de cristal. Avec le Daillard dans tout petit. Quand même. Mais on reprend la fiche d'origine. Qui est, quand même, mille fois mieux. Et, mille fois plus culte. Encore une fois, on reprend ici Ultra HD. Le petit détail CBS Fox. Qui rappelle les VHS. Bon, là, ça déborde un peu. Parce qu'encore une fois, vous ne voyez pas en off. Mais, entre les cuts, je m'embête à essayer de la centrer, etc. Voilà. Je prendrai le temps. Je prendrai le temps. Sachez que sur la... Sur la longueur de la cover. Faites attention. Je crois que c'est du 14.9. A vous de voir, après. Vous pouvez tenter du 15. Moi, je prends du 14.9. Parce que, des fois, ça... Voilà. En fait, ça dépend des boîtiers aussi. Il y a des boîtiers où la cover, tu peux la mettre plus ou moins loin. Souvent, il y a une espèce de... Voilà, elles sont collées à ce niveau-là. On ne peut pas aller jusqu'au bout. Je prends du 14.9 pour éviter ce problème-là. Et que, lorsqu'elle est dedans, j'essaie de la plier. Et finalement, ça se gondole partout. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Et au pire, de la recuter derrière. Bon. À vous de voir. À vous de voir, vraiment. Mais bon, en tout cas... Voilà. On en est là pour piège de cristal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En espérant que celle-ci vous ait plu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, voilà. Moi, je m'amuse à customiser la collègue. Avec des visuels plutôt sympas. Donc, lâchez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envie de le faire ? Voilà. Je suis lancé. Je suis lancé. On va continuer un peu. Là, de déjà faite. Je ne les ai pas encore imprimées. Mais il y a Speed. Vous voyez, Speed. Cette cover est immonde. Donc, on a pris l'affiche d'origine. Ça, c'est pareil. Black Rain, immonde. Alors que l'affiche de Michael Douglas sur la moto est mille fois mieux. Celle-ci, c'est pareil. L'évadée d'Alcatraz. Même si c'est ressorti chez Paramount. Bon, je ne vais pas repayer pour une cover. Même si je l'ai déjà fait quelques fois. Mais bon, voilà. Et aussi pour celle-ci. Parce que le logo FSK. Il est imprimé dessus. La cover n'est pas réversible. Donc, on va faire un truc mieux que ça. Enfin, voilà. Encore quelques petits projets, on va dire. Ok, ça tombe. Mais ce n'est pas grave. Encore quelques petits projets. Et on ne sera pas mal. Sur ce, à la prochaine. Ciao.